Alors, puisque mes élèves ont fait le constat que ça aurait été utile d'avoir une table des matières, donc on a choisi de proposer à l'autrice de la créer pour elle. Alors, à ce moment-là, c'est important de comprendre quelle est l'utilité d'une table des matières et comment est-ce qu'elle s'organise. J'ai utilisé l'analogie de la commode. En fait, j'ai expliqué à mes élèves que lorsque l'on consulte une table des matières, ça nous aide à comprendre la structure du texte et ça nous aide à repérer les informations dans le texte. Si dans ma commode, je range tous mes chandails pêle-mêle, ça va être difficile de trouver celui qui est mon préféré. Par contre, si dans chacun des tiroirs de ma commode, je range bien mes différents morceaux de vêtements, bien là, ça va être beaucoup plus facile de trouver ce que je cherche. À partir de notre carte sémantique, on a été tenté de reconnaître bien quels sont les différents aspects qui sont traités dans le livre qu'on a lu. Alors, peut-être que certains élèves se sont aperçus qu'ils avaient besoin de cinq tiroirs, d'autres élèves en avaient besoin de six et là, dans chacun de ces aspects-là, on a été identifié quelles étaient les informations qui étaient liées à ces aspects-là. Je veux dire que c'est à ce moment-là que mes élèves ont constaté que tout ce qu'ils avaient lu, les stratégies d'auteurs qu'on était en train d'observer, bien ça leur permettait à eux de devenir des meilleurs auteurs. C'est en lisant qu'on apprend à mieux écrire. Donc, pour voir comment est organisée une table des matières, on a pris le temps, les élèves et moi, d'aller voir bien comment les auteurs experts s'y prennent pour créer des tables des matières qui sont dynamiques et puis qui sont faciles à consulter, qui vont attirer notre attention. On s'est rendu à la bibliothèque et les élèves ont été invités à analyser différentes tables des matières. Alors, on avait sélectionné des livres format papier, d'autres livres format numérique sur Biblius, puis les élèves étaient invités à observer les tables des matières, remarquer tout ce qui s'y trouve, observer aussi les stratégies d'auteurs pour voir comment est-ce qu'ils ont formulé leurs intertitres, comment est-ce qu'ils ont représenté les informations. Les élèves se sont aperçus qu'il y a une bonne quantité d'informations qui se retrouvent déjà dans la table des matières, qui nous donnent un avant-goût de ce qu'on peut lire, mais ils se sont aussi aperçus que les auteurs et les illustrateurs avaient une façon de conceptualiser aussi, de représenter visuellement ces tables des matières-là de façon originale. Une fois de retour en classe, les élèves et moi, on a discuté de ce qu'on avait observé, puis on s'est fait un tableau d'ancrage. Quelles sont les techniques d'auteurs qui captent notre attention? On s'est aperçu que les auteurs vont offrir beaucoup de soins au contenu, de la façon dont les intertitres sont formulés, avec des phrases interrogatives, des phrases exclamatives, mais aussi quand l'auteur ou l'illustrateur va s'attarder plutôt au contenant, à l'aspect visuel de la table des matières pour, encore une fois, aller capter l'attention, mais pour nous aider à plus facilement repérer les informations qu'on cherche. Alors, le fait de consulter ces différentes tables des matières-là, ça leur a permis d'apprécier le travail des auteurs et de pouvoir s'en inspirer pour concevoir leur propre table des matières avec les différentes parties du livre, les informations qui sont partagées, puis faire une proposition qui est originale et créative pour l'autrice. Les araignées, elles font des poids, et les toiles, des fois, elles sont... Ben, comme ça, parce que c'est les poux, et les poux viennent dans les cheveux.